Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui je commence ma série des ascendants du signe d'air du verso avec le verso ascendant bélier. Qu'est-ce que le signe solaire et qu'est-ce que le signe ascendant ? C'est un peu la charpente, l'ostature de votre thème natal. Le soleil ici dans le signe d'air fixe du verso signifiant votre être profond, votre cœur, ce que vous êtes à l'intérieur. Et l'ascendant ici dans le signe de feu du bélier, votre manière de vivre ce signe au quotidien, ce que vous voulez montrer de vous physiquement au monde, est la première impression que vous donnez aux autres. Qu'est-ce que le verso et qu'est-ce que le bélier ? La phrase du verso est « je sais ». C'est l'ami du zodiaque, il a le sens de l'amitié. Ce signe focalise ses efforts pour partager ses idéaux. Il nous parle d'échange et de communication avec l'humanité. C'est notre part d'imprévisibilité. Quand ce signe coupe, il coupe. Il parle aussi de rendre en résonance, d'avoir un sens du collectif. Ce signe n'a pas d'émotion, il ne s'engage pas, il a besoin d'être libre, il est novateur et c'est un rebelle. Le bélier, quant à lui, sa phrase c'est « je suis ». C'est le héros, le pionnier du zodiaque. Il aime le nouveau, le renouveau. Ce signe, c'est s'investir dans le monde pour s'y découvrir. C'est découvrir aussi les valeurs que l'on porte en nous. Et si votre maison une est dans le signe du bélier ? Votre ascendant, le début de votre maison une commence dans le signe du bélier. Qu'est-ce que la maison une ? C'est la maison du fer, c'est l'ambiance de votre naissance. Comment vous donner naissance aux choses ? Quand vous commencez quelque chose, quand vous démarrez quelque chose, quelle est votre manière de le faire ? Qu'est-ce qui va vous donner l'élan d'eux, ou l'envie d'eux, ou la flamme d'eux ? Mais c'est aussi et surtout ce que vous voulez montrer de vous physiquement au monde, et la première impression que vous voulez donner de vous aux autres. Tout cela sera teinté d'un caractère bélier. Soleil en verso, ascendant en bélier. Celui-là, il est nerveux, un vrai courant d'air chaud, brûlant même. L'air souffle sur la flamme, et la flamme vacille dans tous les sens. Va-t-elle s'éteindre et ne laisser que de l'air, chaud ou froid ? Cette fois, le feu monte dans l'air, l'air devient irrespirable, c'est la suffocation totale. Puis, quelle est donc cette idée qui va révolutionner notre époque, notre technologie ? À coup sûr, il ne passe pas inaperçu, il brille. Il est franchement inévitable, et toujours certain que vous l'attendez, et qu'il sera bien reçu. Une petite rougeur de timidité peut transparaître sous la peau, mais pas longtemps. Il sait se mettre à l'aise rapidement. Si à tout hasard ce natif possède des mauvais aspects de Mars, vous auriez là un être violent, révolté, asocial, sans compromis, tyrannique. Qui sait ? Il porte la marque de Mars. Le fer et le feu, et avec le verso en avant, qui transforme tout sur son passage. Ce verso peut être ce qu'il pense qu'il doit être, en bien ou en mal. Les racines et l'éducation qu'il aura reçues joueront un grand rôle dans son équilibre, tant sur le plan intellectuel qu'émotionnel. Le verso est tout d'abord un être de raison, mais il n'est pas dépourvu d'émotion, même s'il agit comme s'il n'en avait pas. L'émotion, d'ailleurs, étant quelque chose qu'il ne peut analyser, alors il évite d'y penser. Mais un jour, arrive où il doit faire face à ce qu'il a accumulé. Ici, bien sûr, on a affaire à deux signes masculins, actifs, audacieux et innovateurs. Verso Bélier, intripide, la tête fourmillant d'idées pour faire bouger les choses dans le monde. Vous avez les moyens d'y jouer un rôle efficace. Votre soleil verso n'aime guère diriger ni se mettre en avant, mais vous saurez motiver, convaincre, éveiller les consciences. Vous avez cette capacité à porter un regard neuf sur les choses, à vous émanciper des us et coutumes pour inventer l'avenir. Vous investir dans la communauté humaine est pour vous essentiel. Qu'il s'agisse du monde de l'entreprise, ou d'une communauté spirituelle. Vous êtes partagé entre votre côté éthéré et vos pulsions, et l'on ne sait jamais trop avec vous si l'on a affaire à l'ange ou à la bête. En tout cas, c'est une combinaison qui ne manque pas de piquant. Autant couleur, elle ne passe pas inaperçue. Il s'agit d'intégrer deux signes où l'excitation domine, sans pour autant être de même nature. Réaction contre l'inhibition hivernale du verso, et excitation naturelle et printanière pour le bélier. Bien entendu, si rien dans le thème ne vient augmenter ce dynamisme, tout va bien. La résistance spontanée de l'un appuiera l'effort de renouvellement de l'autre, et votre abord sera vif, gai, remuant. Vous êtes le bout en train du groupe, et on ne peut pas vous résister quand vous désirez quelque chose. Vous êtes compréhensif, mais le bélier rend vos choix rapides, vos préférences tranchées, et vous avez du mal à les exprimer sans blesser personne. Si vous êtes enthousiasmé par une idée, pour une idée, votre fougue respectera les opinions d'autrui, quoi qu'il vous en coûte, mais vous serez intransigeant si l'enjeu en vaut la peine à vos yeux. Comme par exemple défendre un idéal, ou défendre un ami, ou défendre une discipline. Rapide dans l'exécution de vos tâches, vous voudriez qu'elles soient finies avant même de les avoir commencées. Intuitif, vous saisissez rapidement ce qu'on vous expose. Impatient, vous négligez de l'approfondir, et restez parfois superficiel. Il serait souhaitable d'avoir près de vous un mentor habile qui calme votre ardeur et réalise dans le détail ce que vous avez esquissé. Professionnellement, l'association Verso Bélier aime la prompte réussite, et si le succès tarde, vous cherchez ailleurs une compensation à ce que vous considérez comme un échec. Dans la vie quotidienne, le plus urgent est toujours ce qui plaît. Vous choisissez une tâche qui corresponde à l'humeur du monde, et laissez le reste. Vous achetez d'ailleurs vite, et payez vos erreurs. Vous aimez ce qui est original, et de couleur chatoyante. Il vous arrive de passer devant une vitrine et d'acheter un objet ou un vêtement dont vous n'avez nul besoin, mais qui vous a séduit. L'enthousiasme et l'impatience signent la vie sentimentale du Verso ascendant Bélier. Si quelqu'un lui plaît, c'est par opposition à un autre qu'il déteste. Le Bélier est plutôt à dire « Un de perdu, dix de retrouvé », tandis que le Verso soupire, « Je l'aurais fait changer ». Ainsi va cette combinaison. Mais la démesure peut s'installer. Vous pouvez vous épuiser à répondre toujours plus vite aux sollicitations de l'environnement. Il vous faut tenter toutes les expériences, les unes après les autres, sans jamais revenir en arrière. La femme la plus belle, l'homme le plus en vue, ne rassure plus votre orgueil. Il faut gagner à tout prix, même au détriment de votre résistance nerveuse. Ce que le non-conformisme vous a soufflé, refaire le monde par la révolte et prôner l'anarchie. Essayez donc de sublimer ces pulsions par une création artistique ou un dévouement à une cause. Bien entendu, avec l'ascendant dans le signe de feu cardinal du bélier, il faut bien regarder dans le thème la position de la planète Mars. Quels aspects elle fait avec les autres planètes de votre thème ? Dans quelle maison elle se situe ? Ça donnera une connotation, une coloration à votre caractère, peut-être un éclairage sur un domaine de votre vie qui vous semble important, surtout concernant la maison où cette planète est située. et d'autant plus, elle en rapport avec la planète Uranus ou même Saturne, les deux planètes maîtresses du signe du verso. Regardez aussi le Soleil qui est en verso dans ce cas-là. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite. Sous-titrage ST' 501